Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire en ligne. Je m'appelle Emilie Waraud et je suis ingénieure au support de SIA. Aujourd'hui, on va vous parler des structures industrielles et qu'est-ce que SIA Engineer peut faire pour ce type de structure en particulier. D'abord, quelques mots concernant l'outil qu'on utilise pour ce webinaire. Si vous avez des problèmes de son, il y a la fenêtre audio pour changer les paramètres, les écouteurs, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de dialogue. On aura une session questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et une dernière chose, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le visionner à nouveau sur notre chaîne YouTube et dans la rubrique webinaire de notre site Internet. Voici le sommaire de ce webinaire. On va commencer par une petite introduction sur qui nous sommes, qu'est-ce que c'est SIA Engineer, qu'est-ce que nous faisons et les principaux avantages de notre logiciel. Ensuite, on ira dans le vif du sujet des bâtiments industriels en regardant les options de modélisation, les outils de résultats et de dimensionnement. Et pour finir, on terminera sur le document de sortie, c'est-à-dire la note de calcul. Quelques informations sur la compagnie Nemetschek, à laquelle SIA appartient. Le groupe Nemetschek est l'un des plus grands développeurs de logiciels d'ingénierie et d'architecture. Nous avons donc des bureaux dans le monde entier. Juste quelques faits et chiffres. Le groupe a plus de 50 ans avec 1,8 million d'utilisateurs. Nous sommes 1 700 employés. Comme mentionné avant, nous avons une cinquantaine de bureaux répartis dans 40 pays. Voici les logiciels que le groupe Nemetschek développe. Vous connaissez peut-être Alplan, Graphisoft, Vectorworks qui font partie du groupe Nemetschek. Évidemment, dans ce webinaire, je vais vous parler de SIA Engineer. A propos de notre logiciel SIA Engineer, quels sont les types de structures que nos clients calculent avec notre logiciel ? SIA Engineer peut être utilisé pour tous les types de structures. Par exemple, pour les complexes résidentiels et les bureaux, pour les bâtiments industriels, qu'on verra dans ce webinaire, pour les structures liées à l'environnement, les infrastructures comme les ponts et les tunnels, toutes les structures de génie civil, comme par exemple les réservoirs et les piscines, et aussi pour les structures spéciales comme les échafaudages. Puisqu'on parle de notre logiciel SIA Engineer, on aimerait mettre en avant dans cette présentation ce qu'on appelle les quatre avantages du logiciel. On a une interface de modélisation rapide et efficace, des calculs avancés et un dimensionnement multimatériaux. On a des rapports automatiques et coordonnés. Et enfin, le logiciel permet une interopérabilité et un post-processeur. Lors de la présentation, vous aurez l'occasion de constater l'ensemble de ces points. Je vous propose pour commencer de regarder la modélisation et pour cela, on va ouvrir SIA Engineer. Voici l'interface de SIA Engineer. J'utilise une version récente qui est la 16.0. On a la fenêtre 3D où on peut visualiser, tourner, zoomer sur la structure. En haut de l'écran, vous avez les menus principaux ainsi que la barre d'outils pour les raccourcis. Et vous avez l'arborescence principale organisée comme une fenêtre d'explorateur où vous pouvez retrouver toutes les options et fonctions qui sont disponibles dans le logiciel. Enfin, il y a la fenêtre des propriétés où toutes les caractéristiques des éléments que vous sélectionnez sont affichées et où vous pouvez rapidement les modifier. Souvent, on se demande comment commencer un projet d'ANCI Engineer. Évidemment, dans notre menu structure, vous pouvez commencer à modéliser votre structure en ajoutant des barres, des surfaces, et ainsi de suite. On a aussi beaucoup de possibilités d'import. Par exemple, vous pouvez utiliser des fonds de plan AutoCAD avec l'option import DWG DXF. Et il y a aussi les imports de fichiers type XML, Revit, Tecla, Alplan et tous ceux qui sont listés ici qui vous permettent donc de récupérer directement votre projet d'ANCI Engineer. La dernière façon de faire est d'utiliser l'édition en tableau. C'est en quelque sorte un format de tableau type Excel que je vais afficher, voilà, qui vous permet de modéliser votre projet dans Excel avec les données d'entrée type nœud, les barres, etc. De le copier ici pour avoir votre projet d'ANCI Engineer. Vous pouvez donc soit utiliser indépendamment toutes les possibilités que j'ai citées, où vous pouvez aussi très bien combiner ces différentes possibilités à votre convenance. Ensuite, dans l'ANCI Engineer, il y a un large choix des sections qui dépend des matériaux définis dans le projet. Ici, on travaille à la fois avec de l'acier et du béton. On peut donc utiliser ces deux matériaux pour les sections. On a un certain nombre de choix dans les types de profils qui dépendent du filtre que vous utilisez. Donc on a les filtres pour les profilés du commerce de l'Europe et pour certains pays particuliers comme la Suisse ou la Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Vous avez aussi la référence du profil qui est toujours affichée dans la fenêtre. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de pouvoir utiliser les bibliothèques du commerce, vous pouvez créer votre propre section avec l'option Générale. Vous pouvez alors dessiner n'importe quel type, n'importe quelle forme, ou même directement importer un DWG DXF de la section. Pour vous montrer ça, j'ai créé une section particulière qui est celle-ci. Elle est composée d'un RHS et d'une section en T que j'ai copiée par symétrie pour avoir la partie inférieure du profilé. On peut donc calculer tous les types de sections et remarquez que vous pouvez choisir des matériaux différents pour les différentes parties de votre profil. Ce qui est intéressant, c'est que C-Engineer va calculer les caractéristiques, les propriétés géométriques de la section, ce qui veut dire que vous allez ensuite pouvoir contrôler ces sections dans le logiciel. Quand on a défini les sections, on peut commencer à modéliser la structure. On peut utiliser les différentes fonctionnalités que j'ai citées précédemment, comme l'édition en tableau ou les options d'import, ou vous utilisez une des meilleures fonctionnalités de C-Engineer qui est justement l'interface de modélisation rapide et efficace dans le menu structure. On a différents types d'éléments 1D et donc de même pour les éléments surfaciques. On peut par exemple prendre l'option poteau pour définir un élément vertical. Pour un élément horizontal, on peut prendre l'option poutre ou on peut définir, prendre l'option éléments et définir uniquement les extrémités de la barre. Par exemple, c'est ce qu'on va utiliser pour insérer des contre-ventements qui ne sont ni horizontaux ni verticaux. Et vous avez la même chose pour les surfaces, donc les plaques, les voiles, les coques, et ainsi de suite. On va commencer par insérer un poteau. On choisit juste le profil, une des sections qu'on a déjà créées et vous lui donnez une hauteur. Là, vous voyez, vous avez des points d'accrochage comme AutoCAD en l'occurrence. Je vais juste insérer quelques poteaux ici et un dernier ici, par exemple. Je vais faire échappe pour terminer la fonction et à nouveau échappe parce que les éléments sont toujours sélectionnés. Une fois dessinés, vous pouvez sélectionner un des poteaux, par exemple, et voir dans la fenêtre des propriétés toutes les caractéristiques du poteau qui sont disponibles. Vous pouvez donc facilement modifier, par exemple, la section du poteau ou une autre des propriétés de votre poteau. Comme vous l'avez vu, il y a des points d'accrochage que vous pouvez paramétrer. Ici, voilà, vous avez l'ensemble des possibilités. Je vais cocher une option supplémentaire, points orthogonaux, pour pouvoir dessiner ma structure correctement. On va insérer des poutres et je vais utiliser la fonction éléments. Je vais modifier le profil et prendre un HEA 300. Donc, vous voyez que vous n'avez pas à définir la longueur puisqu'on va directement cliquer le début et la fin de la poutre. Donc, je clique le début et la fin de la poutre. Et donc, je vais rajouter des poutres au niveau de tous les poteaux. Et une dernière ici. et on va aussi en mettre dans l'autre direction. De la même façon, on termine par échappe. Les éléments restent sélectionnés, ce qui me convient puisque je veux changer une des propriétés de ces poutres. Donc, je vais zoomer pour que vous puissiez voir la modification que je vais faire. Donc, parmi les propriétés, vous avez une propriété de ligne système, donc d'alignement. Et donc, je vais choisir d'aligner les éléments sur la semelle supérieure, donc alignement haut. Donc, regardez dans la fenêtre graphique la modification qui va être faite. Voilà. Alors, pour terminer ici, je peux rajouter des contre-ventements. Donc, je vais prendre la fonction éléments. Je vais choisir un profil de type cornière. OK. Et je clique à nouveau le début et la fin des contre-ventements. Je termine encore par échappe. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser une des fonctions de modification rapide. Donc, vous avez dans la barre d'outils les raccourcis, donc déplacer, copier, symétrie. Donc, une fois que vous connaissez ces raccourcis, ils sont très pratiques à utiliser. Sinon, vous avez toutes les options de toutes les fonctions qui se sont regroupées dans l'onglet modifié. Et donc, on va faire une copie de ce point jusqu'ici, par exemple. Quand vous avez un projet complexe comme celui-ci, il est facile de l'organiser en utilisant les activités d'Ancien Engineer. Donc, les activités fonctionnent de différentes façons. Par exemple, je peux choisir de ne voir que les éléments que sélectionner, donc avec activité par sélection, comme ceci. Ou vous avez aussi l'option activité par calque. Donc, j'ai déjà défini certains calques dans ce projet et notamment un calque pour la chute qui est cette partie de la structure. Donc, je peux choisir de visualiser uniquement cette chute pour que ce soit plus clair et plus simple pour ajouter des modifications sur cette partie de la structure aussi. Donc, vous pouvez aussi afficher tout le reste de la structure en gris clair. Donc, elle est visible, mais vous ne pouvez pas sélectionner les éléments et éditer les propriétés. On peut donc uniquement modifier la partie du calque actif, c'est-à-dire celui de la chute. Donc, j'ai isolé la chute pour pouvoir la modifier plus facilement. Elle est composée de plusieurs surfaces et j'aimerais donc agrandir cette chute. Donc, je vais pour cela sélectionner un nœud et je vais utiliser ce qu'on appelle le filtre par propriété, qui est cette option, pour sélectionner tous les nœuds qui ont la même coordonnée X. Je vais cliquer sur le filtre et donc, vous voyez dans la fenêtre graphique les nœuds qui sont sélectionnés, ce qui fait 8 nœuds au total. Et je peux donc facilement changer la position de ces nœuds pour agrandir la chute. Donc, vous voyez dans la fenêtre graphique la modification qui a été faite. Je vais aussi ajouter une plaque sur cette chute. On choisit le matériau de la plaque, l'épaisseur de la plaque. OK. Et ensuite, on va venir dessiner manuellement la plaque dans la fenêtre graphique. Mais remarquez qu'au niveau de la ligne de commande, vous avez des options pour dessiner la plaque. Donc, vous n'êtes pas restreint à une plaque rectangulaire. Vous pouvez aussi dessiner des plaques circulaires, des plaques avec des paraboles et même, vous pouvez directement sélectionner un fond de plan si vous avez importé un fichier AutoCAD, par exemple. Donc, je vais dessiner cette plaque en utilisant les points d'accrochage dans la fenêtre graphique. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en utilisant la symétrie dans les fonctions de modification géométrique. Je vais prendre l'option symétrie. Je vais choisir le plan de symétrie. Je vais un peu tourner la structure pour mieux voir ce que le logiciel va faire et pouvoir valider la modification qu'on est en train de faire. Donc, je vais conserver l'original. Et voilà. J'ai modifié la chute et je vais à nouveau afficher la structure complète et contrôler si cette modification est cohérente avec le reste du projet. Par exemple, ici, vous voyez que la distance entre la chute et une des poutres est trop petite. C'est un travail que l'ingénieur doit faire très souvent. C'est-à-dire que s'il y a eu des modifications dans le projet architecture ou pour une raison ou une autre, bien souvent, on doit adapter le modèle plusieurs fois comme ce qu'on a fait ici. Ici, je peux sélectionner un nœud et utiliser à nouveau le filtre pour sélectionner tous les nœuds avec la même coordonnée X, ce qui est plus facile pour déplacer cette partie de la structure et augmenter la distance avec la chute. Je vais augmenter cette distance et voilà. Je vous ai donc montré qu'on peut très facilement modifier un projet complexe simplement en se basant sur la visualisation directe dans la fenêtre graphique. Pour finir, je peux peut-être encore ajouter une plaque, un plancher au niveau de cette structure qui va un peu rigidifier horizontalement cette partie. À ce stade, on a le modèle modifié et on peut donc commencer à ajouter des charges. On va isoler à nouveau la chute pour pouvoir la charger plus facilement. J'ai déjà créé des cas de charges dans ce projet. Vous avez les cas de charges standards, poids propre, des charges permanentes et des charges variables. Vous avez ici la liste des possibilités en termes de charges que vous pouvez appliquer à votre structure. Vous avez donc les charges ponctuelles, linéaires, surfaciques, les charges thermiques de température et vous pouvez même imposer des déplacements ou des déformations aux éléments de votre structure. Une des fonctions très spéciales de Sea Engineer est la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les charges libres. Les charges surfaciques libres sont complètement indépendantes de la surface elle-même, ce qui veut dire que la charge peut être insérée là où vous le souhaitez et ensuite assigner aux surfaces que vous voulez charger. Pour faire ça, je vais changer mon plan de travail pour pouvoir mettre la charge sur la chute. On va prendre l'option orientée selon les axes d'une surface que je vais sélectionner ici. Dans les paramètres de la charge, vous avez la direction de la charge donc perpendiculaire à la surface direction Z. Vous avez la direction de variation de la charge et vous avez les intensités donc je vais prendre par exemple de moins 15 à moins 5 kN par mètre carré. Je vais ensuite simplement utiliser les intersections avec les points d'accrochage sur la chute pour définir cette charge. On a donc une charge surfacique libre qui varie en fonction de la profondeur de la chute. La charge est appliquée sur toutes les plaques qui sont au niveau de cette charge surfacique qu'on a insérée. Dans la fenêtre des propriétés, on peut encore changer les paramètres de la charge donc par exemple on peut modifier à nouveau les intensités et vous avez une option plus avancée donc de sélection ce qui veut dire qu'on peut choisir des éléments particuliers sur lesquels la charge doit être appliquée. Donc au lieu de l'appliquer sur toute la surface on peut choisir quelques plaques pour pouvoir quelques plaques à charger. A ce niveau nous avons modélisé notre projet. La modélisation rapide et efficace ce n'est pas seulement créer le modèle mais aussi les charges que nous devons appliquer à la structure. Je vais revenir à ma présentation et continuer avec les avantages de CIA Engineer et notamment parler des options de calcul. CIA Engineer possède de nombreuses capacités en termes d'analyse. C'est un logiciel très efficace pour un travail quotidien parce que toutes ces fonctionnalités d'analyse, de calcul sont regroupées dans un seul et même environnement. Avec CIA votre société pourra de manière efficace travailler sur des gros projets plus complexes parce que vous n'aurez pas à passer d'un logiciel à un autre pour des calculs avancés. Nous avons donc une longue liste de possibilités de calcul qui sont résumées ici. J'aimerais donc mettre en avant certaines de ces capacités parce que je pense qu'elles sont importantes pour le calcul des structures industrielles. La première est l'analyse non linéaire. Il y a plusieurs exemples d'utilisation. Je vous en ai cité trois seulement ici. L'analyse des portiques ou des mâts au banné ou la méthode d'analyse directe qui peut être très utile pour le type de structure qu'on traite dans ce webinaire. On a pour ça cinq méthodes de calcul d'ancien ingénieur dont les trois plus connues sont écrits ici. Donc, Timoshenko, Newton-Raphson et Picard. Pour faire cette analyse non linéaire, on doit simplement insérer quelques données d'entrée comme les combinaisons non linéaires, choisir la méthode de calcul et les paramètres non linéaires et on peut alors lancer le calcul et regarder les résultats. Ces résultats tiendront évidemment compte des redistributions d'efforts internes et de l'équilibre de la structure basée sur sa déformée. Et évidemment, vous avez le dimensionnement suivant la norme qui est aussi disponible. La deuxième fonctionnalité que je veux vous présenter est le calcul dynamique parce que les structures industrielles sont soumises à beaucoup de vibrations. On peut donc faire un simple calcul des fréquences propres mais aussi un calcul de résonance ou on peut aussi ajouter des charges harmoniques avec une fréquence et un certain amortissement. On a alors les résultats des fréquences propres, des déformés modales et des facteurs modals de participation. On peut même visualiser les déformés modales dans une fenêtre en animation pour mieux voir le comportement de la structure et aller jusqu'à une analyse sismique complète. Le dernier type d'analyse qui selon moi est intéressant pour les structures industrielles est le calcul de stabilité. Il permet par exemple de chercher le mode de flammement qui donne la ruine de la structure. Le logiciel va déterminer le coefficient de charge critique associé à ces modes de flammement et calculer le coefficient de flammement K pour le contrôle l'acier. On peut grâce à un calcul de stabilité mieux comprendre la structure qui flambe et utiliser les coefficients de flammement plus réalistes par rapport à des méthodes conservatives. Je vous propose maintenant de regarder cette analyse d'ancien ingénieur. Je vais prendre le même modèle dans lequel j'ai déjà calculé et dans lequel j'ai déjà les résultats. Je vais à nouveau utiliser les activités par calque pour isoler la chute. Voilà et je vais un peu zoomer pour qu'on voit mieux. J'ai aussi généré ici dans ce projet le maillage donc je vais l'afficher pour que vous puissiez le visualiser comme ceci. Les parties qu'on voit en jaune ici sont les raffinements sur certaines plaques c'est à dire que le maillage est plus dense ici que sur le reste de la structure. Je vais masquer ces parties en jaune en modifiant les paramètres d'affichage généraux et en désactivant les raffinements du maillage. Le maillage dans C-Engineer est automatique c'est à dire que vous lui donnez la taille globale des mailles et vous pouvez ensuite utiliser des raffinements locaux comme ce qu'on vient de voir. Dans C-Engineer vous pouvez utiliser un raffinement au nœud sur un bord ou sur toute une surface comme ce qu'on a fait ici pour modifier la taille du maillage. Je peux donc avoir un maillage différent pour chaque plaque où je peux laisser le logiciel générer un maillage global sur tous les éléments du projet. Le maillage lui est généré automatiquement quand on lance le calcul sinon on peut aussi demander la génération du maillage avant pour pouvoir le visualiser et le contrôler comme ce qu'on a fait maintenant. Une autre possibilité est d'utiliser le raffinement automatique du maillage qui dans ce cas prendra les conditions réelles de chargement pour déterminer la taille du maillage et notamment les endroits où un raffinement est nécessaire. Je vous propose maintenant de regarder les résultats qui peuvent vous être utiles. Je vais à nouveau réafficher toute la structure et remettre le rendu. Je vais aussi désactiver le maillage pour que ce soit plus clair. Dans l'arborescence principale vous pouvez aller dans le menu résultats. On a différents types de résultats que vous pouvez demander. On a le déplacement des nœuds, la déformer de la structure, les déplacements et les contraintes en 3D. On n'a pas le temps de tout développer en détail mais je vais vous montrer quelques-uns de ces résultats. Vous avez les réactions d'appui, les résultats des réactions, les résultats dans les barres et la même chose, les résultats pour les surfaces. On va commencer par exemple en regardant les contraintes de contact avec le sol. Je vais désactiver le rendu et je demande la valeur sigma z donc verticale ici. Vous voyez dans la fenêtre graphique une vue colorée des contraintes verticales du sol. Les valeurs elles-mêmes se trouvent dans la palette la légende en haut à droite. C'est de cette façon que vous pouvez regarder les contraintes de sol en particulier si vous avez un appui surfacique comme c'est le cas dans ce projet. Dans Sea Engineer, vous pouvez ajouter un sol de fondation avec sa rigidité ou vous pouvez insérer les données dans un forage et laisser Sea Engineer calculer la rigidité réelle du sol. On peut aussi regarder les efforts internes dans les barres par exemple. Dans ce projet dans Sea Engineer vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des sélections c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner un groupe d'éléments et les enregistrer dans une sélection pour pouvoir ensuite regarder les résultats spécifiques pour ce groupe d'éléments. Je vais donc appeler cette sélection que j'ai enregistrée donc elle contient certains poteaux que je vais isoler avec les activités et je demande les efforts normaux pour la combinaison ELU. Donc vous avez un affichage graphique et on peut aussi avoir les résultats sous forme de tableau avec l'aperçu et on a dans ce cas pour les deux poteaux pour la combinaison ELU demander l'ensemble des efforts internes dans ces éléments. Vous avez donc toujours le choix de la représentation graphique et des résultats en tableau. Comme je l'ai dit il y a plusieurs types de résultats et on n'a pas le temps de tous les regarder aujourd'hui. Je vais donc fermer le menu résultats et je vous propose de regarder le menu acier pour le contrôle des éléments métalliques. J'ai aussi créé une sélection particulière pour le contrôle acier que je vais aussi charger et afficher. Il s'agit de ces deux éléments. Vous pouvez ici voir ce qu'il est possible de faire dans le menu acier. Vous avez le contrôle à l'ELU et le contrôle de la flèche à l'ELS selon la norme avec laquelle vous travaillez. Dans mon projet j'utilise le recode donc le contrôle se fera suivant cette norme. Pour les autres normes vous aurez aussi l'équivalent. Je vais donc regarder le contrôle à l'ELU de ces éléments que je vais afficher graphiquement. On va zoomer pour un peu mieux voir. De la même façon on peut demander les résultats sous forme de tableau et ici vous voyez que c'est le contrôle de stabilité qui donne cette valeur de 0,66. Ce qu'on a là c'est une sortie résumée et ce qui est très intéressant quand vous avez besoin de vérifier et de connaître l'origine de cette contrôle et de cette valeur en particulier vous pouvez demander la sortie détaillée dans laquelle vous aurez alors tous les détails du contrôle. Je vais demander cette sortie détaillée. Vous avez ici toutes les informations. Il y a une référence à la norme utilisée ainsi qu'aux différents articles spécifiques pour les contrôles. On commence ici par les facteurs de sécurité. le calcul ensuite de la classification de la section les efforts internes dans la section contrôlée suivi de l'ensemble des différents contrôles suivant la norme. On a le contrôle de stabilité avec les paramètres de flambement les paramètres de déversement et ainsi de suite. Donc toutes les informations sont disponibles c'est à dire que vous savez exactement qu'est-ce que fait C-Engineer en arrière-plan pour calculer et sortir ces contrôles. En parlant justement de flambement je peux vous montrer aussi comment C-Engineer détermine le système de flambement des barres pour le contrôle. Je vais pour cela afficher charger une sélection pour vous montrer ces paramètres de flambement. Il s'agit de ces deux poteaux. Si je sélectionne un élément vous avez la possibilité dans ces propriétés de définir le système de flambement ou d'introduire graphiquement la longueur système. Si j'ouvre cette fenêtre vous voyez ici directement quel est le système de flambement de ce poteau et vous voyez aussi le reste de la structure qui apparaît en gris clair. Vous pouvez donc ici savoir quel est le système de flambement que C-Engineer utilise sachant qu'avec ces informations et ce paramétrage le logiciel va calculer automatiquement les coefficients de flambement qu'il utilisera par la suite dans le contrôle. Je vais revenir à mon modèle complet et je vais aussi afficher le rendu. On a vu jusqu'à maintenant les résultats dans les éléments métalliques mais il est aussi possible de dimensionner les éléments en béton armé avec pour cela dans l'arborescence principale le menu béton. Vous pouvez calculer des poteaux et des poutres en béton armé et vous pouvez aussi dimensionner des voiles et des dalles en béton. Je vais ici vous montrer le calcul des armatures dans un voile. De la même façon je vais isoler le voile sur lequel je vais travailler. Je vais charger une sélection qui contient le voile en question et je vais utiliser les activités pour l'isoler. Je vais le placer comme ça et je vais enlever le rendu. Je commence par demander le dimensionnement à l'ULU de ce voile. On peut d'abord regarder le ferraillage nécessaire requis et choisir le type de valeur à afficher. On a évidemment deux directions d'armature donc X et Y des axes locaux du voile et vous avez aussi la possibilité de demander le ferraillage en phase supérieure et inférieure donc plus et moins par exemple pour le cas des voiles. Je vais demander le ferraillage les armatures dans la première direction et graphiquement je peux aussi avoir les armatures dans l'autre direction. Donc comme toujours on a aussi les sections d'armature récapitulées pour chaque direction sous forme de tableau avec l'aperçu. Vous pouvez aussi regarder les armatures que vous avez insérées qui ici est de 13 cm² par mètre. On peut aussi afficher réellement ces armatures donc dans les paramètres d'affichage généraux comme ceci et modifier ce ferraillage. Donc vous avez ici le diamètre des barres l'enrobage donc vous avez la main sur tous les paramètres et vous savez donc précisément ce que fait le logiciel. Ce type de dimensionnement n'est pas seulement possible pour les voiles vous pouvez faire la même chose pour tous les types de surface donc les dalles par exemple. Je vais désactiver le ferraillage et je vais afficher à nouveau toute la structure. Maintenant qu'on a contrôlé et dimensionné tout le projet on peut récapituler tout cela dans une note de calcul avec les données d'entrée les hypothèses et les résultats du projet et du modèle. Donc de cette façon vous pouvez ensuite transmettre votre note de calcul à votre client ou à quelqu'un d'autre. Dans ce projet j'ai déjà créé une note de calcul je vais l'ouvrir et ici vous pouvez mettre toutes les informations qui sont dans Cia Engineer. Donc c'est une application qui est indépendante et qui est liée directement à Cia Engineer. Donc dans le logiciel vous avez plusieurs options par exemple si je fais un clic droit dans la fenêtre graphique vous pouvez insérer des tableaux de résultats dans la note de calcul une capture d'écran ou une image live par exemple qui sera une image dynamique. Donc en résumé toutes les données et les résultats graphiques et en tableau peuvent être ajoutés dans la note de calcul. Par exemple dans ma note j'ai inséré une vue 3D de la structure qu'on a étudiée. Pour la mise en page on peut avoir des sauts de page une table des matières vous pouvez ajouter des chapitres dans lesquels vous rangez un certain nombre de tableaux et d'images par exemple. Il est aussi possible de changer le contenu des tableaux et la forme des tableaux donc par exemple ici si je ne veux pas avoir la colonne type de fabrication dans le tableau je peux éditer le tableau et supprimer cette colonne pour ne conserver que ce qui m'intéresse. Ensuite dans le chapitre résultats on a les contraintes de contact qu'on a vu tout à l'heure on a les efforts internes dans des barres ainsi qu'une déformée 3D de la chute. Pour vos images sachez que vous avez la possibilité de cocher une option d'export PDF 3D donc une fois qu'on a fait notre note de calcul on veut pouvoir l'envoyer à d'autres personnes donc on a pour ça la possibilité de l'imprimer ou de l'exporter donc au format PDF et ainsi de suite donc l'ensemble des possibilités sont ici donc je vais exporter moi ma note en PDF je vais l'enregistrer je vais activer le contenu de la note donc on a ici une belle note créée d'ancien génieur exportée en PDF donc on retrouve tout le contenu et comme j'ai demandé que l'export 3D de cette image j'ai la possibilité de la déplacer de zoomer pour mieux la visualiser et ainsi de suite dans mon PDF une fois que vous avez créé votre note de calcul de base disons avec son contenu l'idéal ce serait de pouvoir la réutiliser pour d'autres projets vous avez pour ça la possibilité de la faire une fois de l'enregistrer comme modèle avec toutes les options de rendu de mise en page avec les tableaux et même avec les images votre modèle de note de calcul peut ensuite être utilisé pour d'autres projets et une fois enregistré vous le retrouvez dans le menu modèle d'utilisateur donc où vous aurez la liste de l'ensemble de vos modèles déjà créés pour finir concernant les avantages de CI Engineer donc un petit mot à propos de l'interopérabilité et les échanges dans CI Engineer vous avez plusieurs options d'export et en particulier vous avez des liens spécifiques avec Tecla Structure ou Revit Structure ou encore un lien spécifique pour le logiciel de production SDS via un échange IFC donc tous les logiciels qui supportent l'import IFC peuvent échanger avec CI Engineer avant de terminer on a vu toutes les possibilités et les capacités de CI Engineer mais qu'est-ce que font réellement nos utilisateurs avec le logiciel tous les deux ans nous organisons un concours entre nos différents utilisateurs de CI et Alplan où ils peuvent montrer leurs projets qui ont été modélisés et calculés avec nos logiciels regardons un peu quelques-uns de ces projets ici nous avons un silo pour Céréales qui a été fait en Belgique vous pouvez donc calculer aussi ce type de structure avec CI Engineer il y avait un projet de structure métallique en Pologne qui était une chaudière à biomasse et un dernier exemple c'était le calcul enfin l'étude d'un équipement de levage pour charges lourdes et on peut évidemment modéliser des coques avec des détails comme sur les images ici je vous remercie de votre attention c'est la fin de ce webinaire nous allons maintenant passer à la partie questions réponses avant cela vous avez ici la liste des prochains webinaires à venir et sachez que vous avez la possibilité de tester gratuitement CI Engineer pendant 30 jours donc n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial ou demander plus d'informations sur notre site internet sur notre site